Alors bonsoir à tous, donc Stéphane Gilardo, je suis, donc pas de slide pour moi, pour différentes raisons, mais tout simplement parce que j'ai souhaité participer en donnant une approche de retour d'expérience à travers le rôle d'un infogéreur qui va donc accompagner ses clients et comment il va les accompagner à anticiper, à gérer une crise, mais surtout à anticiper une crise. Alors je suis d'une société qui s'appelle Kindrill, donc vous allez en entendre parler de plus en plus, et on l'espère, donc c'est une toute nouvelle entreprise, mais qui pour autant est très ancienne également, puisqu'il s'agit du spin-off de la séparation d'IBM, de toute sa branche service. Donc au travers de Kindrill, même si on est officiellement, je dirais, sur le marché depuis le tout début du mois, on a derrière des dizaines d'années d'expérience dans l'IT, évidemment, et notre ATN que l'on a avec nous maintenant, c'est l'infogérance de nos clients, donc à travers Kindrill, et donc dans cette entreprise, mon rôle est donc d'être dans les forces de vente et avant-vente, donc dans un rôle de technical solution manager sur la sécurité, et donc le rôle est de coordonner les réponses à des appels d'offres ou des projets de transformation de nos clients, et coordonner et intégrer les réponses qu'on peut avoir au niveau de la sécurité. Je dis intégrer parce qu'en tant qu'infogéreur, on va apporter nos solutions, on va prendre également d'autres solutions également de nos partenaires pour avoir la réponse la plus large possible à la problématique de sécurité. En quelques mots, pour se resituer un petit peu sur Kindrill, les sites institutionnels se mettent en place, les communications arrivent, donc c'est tout récent, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus toute la partie communication, etc. dessus. On est donc 1300 collaborateurs en France, 160 embauches qui viennent d'être faites. On a 15 data centers, dont le plus gros est à Montpellier. On a 400 clients, et donc ces clients que l'on a appris à connaître, donc moi, mon expérience, c'est une expérience IBM depuis 24 ans maintenant, jusqu'à avoir les cinq dernières années sur la sécurité, donc je continue maintenant sur ma lancée sur Kindrill, on a appris à découvrir nos clients, à les accompagner, et derrière, à les transformer également. Et quand on dit la transformation, c'est vraiment le cœur de notre mission maintenant sur Kindrill, c'est qu'on va gérer nos clients, on va les accompagner pour se moderniser, pour se transformer, et évidemment pour se sécuriser. Et c'est là tout le cœur du problème, c'est accompagner nos clients, arriver à les sécuriser sur des problématiques où on les a vus, pour certains, on les a vus grandir avec nous, on les a accompagnés, d'autres arrivent, mais avec une IT qui a complètement évolué, où on est passé de quelques boîtes qui étaient dans un data center avec une sécurité périmétrique, et dans ce cas-là, on gère assez bien les risques, et on anticipe potentiellement les problèmes, à une informatique où on a nos clients maintenant qui vont avoir du cloud, pas forcément qu'un seul provider, du multi-cloud provider, on va aller sur une intégration avec une chaîne CI-CD, avec une approche qui est DevSecOps maintenant, qui est nouvelle sur beaucoup de clients, donc par rapport à ce qu'ils disaient précédemment, ce qui avait été dit, c'était comment on essaye également d'inculquer la bonne parole et l'approche sécurité dans les développements, donc en amont, on a des clients qui évidemment voient arriver une diversité de moyens techniques, avec l'Internet des objets qui vient de se connecter sur les serveurs, de la virtualisation, et surtout, je dirais, par rapport à l'écosystème de l'informatique, de plus en plus d'intervenants, le client qui donnait son IT à un infogéreur et un seul, c'est bel et bien terminé, il y a plusieurs acteurs dans l'écosystème, sur la partie développement, sur la partie intégration, sur la partie infogérance, sur la partie communication, et tous ces acteurs-là, il va falloir à un moment donné les fédérer dans une réponse et mettre la sécurité au centre de tout ça, pour justement être capable, et bien, je dirais, d'adresser la bonne réponse, anticiper la réponse aux menaces possibles, et la surface de menaces, elle est de plus en plus accrue. Voilà, donc la grosse problématique aujourd'hui, en tant qu'infogéreur, et c'est vraiment le regard infogéreur que je voulais amener ici en partageant, parce que certaines entreprises sont peut-être déjà avec des infogéreurs, dont je veux peut-être franchir le pas et y aller, et donc c'était de vous montrer comment on a vu cette évolution-là et comment nous la vivons, alors non pas en proposant et en mettant en avant les services que propose KinRid, parce que ce n'est pas du tout le lieu ni l'objet, ni même vanter des solutions ou des technologies, ce n'est pas également l'approche, mais c'est de vous dire, voilà, comment en tant qu'infogéreur, comment on peut vous aider, comment on peut aider nos clients. Tout d'abord, la première approche que l'on a, je dirais, à travers la notion d'engagement, d'avant-vente et de développement des solutions, c'est l'intimité qu'on va avoir avec le client, parce qu'on a une IT qui va devenir de plus en plus complexe, on va avoir des surfaces qui sont de plus en plus compliquées, des clients qui vont se poser de plus en plus de questions par rapport à leur risque business, donc notre position, elle va être en amont, cette intimité des écoutés pour pouvoir co-construire avec eux la feuille de route sécurité. Et la notion de co-construction, elle est importante, parce que, encore une fois, on ne va pas attendre d'avoir un appel d'offres en disant, on a un data center, on a 150 machines Linux, etc. Ça, on va savoir le gérer, parce que la protection, la gestion des risques au niveau de l'IT sur des systèmes on-premise, legacy, etc., on connaît. Par contre, cette exposition à la surface de menaces, cette exposition au risque, dans le temps, comment elle va se gérer. Et donc, on va monter en amont, on va essayer de co-construire, de faire une approche qu'on va dire un petit peu business risk management, en disant, pour le client, pour son métier, quels sont les risques, quels sont les impacts qu'il peut avoir si son IT est compromise. En fonction de l'impact qu'il peut avoir, en fonction des risques qu'il va avoir sur son métier, nous, on va remonter la chaîne, on va aider, justement, et on va inciter le client à avoir une réaction qui va dire, en fonction de mes composants de mon IT, finalement, quelle va être la meilleure réponse sécurité à apporter ? Parce qu'on ne va pas forcément sécuriser le paysage de la même manière si on a, évidemment, des serveurs qui vont être exposés à Internet, des serveurs qui vont être dans des local rooms, des serveurs dans des data center, j'en passe, et des meilleurs. Donc, on va essayer d'avoir l'approche risque, elle est vraiment, comment je vais adapter ma réponse sécurité au plus près du fonctionnement de tel et tel composant. On a des composants qu'on va peut-être devoir mettre derrière un EDR, derrière du virtual patching, d'autres, pas du tout, ce n'est pas nécessaire. Certains, on va devoir les connecter à des solutions de type Siem, etc. Tout ça, ça va vraiment dépendre de cette approche orientée risque, voilà, et comment j'identifie mes risques, et de cette identification des risques, va se déterminer toute la trajectoire que l'on va pouvoir mettre en œuvre pour mettre en place les composants de sécurité. Et donc, au travers, en tant qu'infogéreur, là où on va accompagner nos clients, on va justement les accompagner sur, déjà, la base de la gestion des risques pour anticiper une crise, parce que, évidemment, on l'entend depuis tout à l'heure, c'est plus, on connaît la phrase et la question, est-ce que je serai hacké, ce n'est plus la question, quand je serai hacké, c'est quasiment une certitude, mais de plus en plus, je dirais, il y a le comment je vais attraquer, c'est quel va être le composant qui, à un moment donné, va être vulnérable dans mon paysage, et comment je vais peut-être pouvoir anticiper son attaque, sa vulnérabilité, et donc, je vais anticiper ce risque-là. Donc, la clé de la discussion, c'est comment je vais identifier mes risques, je vais pouvoir les traiter, et je vais essayer d'anticiper la gestion de crise. Après, une fois qu'on va gérer la gestion de crise, effectivement, par des mécaniques de socle, mais pour autant, comment je vais essayer de penser à être résilient avant et après la crise. Et donc, dans ce schéma-là, les points d'attention que l'on va avoir, ils vont être de sécuriser les composants en fonction de la bonne approche, et dans l'analyse, je dirais, dans l'anticipation du risque, et dans l'anticipation de la gestion de crise, et surtout, comment je vais pouvoir restaurer. Donc, un des composants clés de la gestion de mes risques et d'anticiper la crise, c'est d'identifier, dès le départ, quand on va construire le paysage, quand on va définir la politique de sécurité, on va vraiment avoir un point d'attention qui est comment je vais sécuriser ma sauvegarde, comment je vais être capable de pouvoir la restaurer le plus vite possible, de la façon la plus appropriée possible, le jour où je serai en situation de crise. On ne va peut-être pas forcément restaurer en priorité tel ou tel appareil, il va falloir vraiment zoomer par rapport à l'élément qui est attaqué. Et donc, dans l'approche de sécurité, de définition de solutions de sécurité, comment on peut anticiper les risques, c'est également avoir une approche autour de la resiliency, toutes les offres de resiliency qui vont permettre autour de la data de pouvoir évidemment la stocker, de pouvoir la répliquer, l'externaliser, des solutions de cyber vault, des solutions de réplication, etc. Et au niveau de la partie des sauvegardes, c'est également savoir comment je vais pouvoir mettre en place une politique de sauvegarde, une politique de restauration, de l'archivage peut-être légal, ce qu'on appelle des gold copies, des copies immuables qui feront en sorte que le jour où malheureusement, si je suis attaqué, si mon client est attaqué, comment je vais pouvoir lui garantir de pouvoir rapidement mettre en œuvre le plan pour restaurer et faire en sorte que son business puisse continuer ou en tout cas être le moins impacté possible. Donc cette notion justement de sécurité et d'anticipation des risques, elle n'est pas, et c'est comme ça qu'on la voit et qu'on l'accompagne en tant qu'infogéreur, elle n'est pas uniquement sur mettre en place tout un tas de solutions de sécurité, qu'elles soient périphériques, qu'elles soient au niveau des systèmes, ça c'est un, je dirais, c'est le minimum qu'il faut qu'on fasse, mais il faut qu'on aille également au-delà, c'est dans la capacité de répondre à une crise et anticiper le schéma de réponse. On a, au travers de quelques cas d'expérience qu'on a pu avoir, puisque je disais tout à l'heure que la problématique que l'on rencontre aussi avec nos clients et c'est là où on va les aider, c'est à essayer d'appréhender, je dirais, le polymorphisme des menaces qu'il peut encourir. Et on a eu, avec l'actualité, un certain nombre de clients sur les deux, trois dernières années, on a eu tout type de menaces auxquelles on a eu à faire face et pour lesquelles on a dû accompagner nos clients pour adapter et faire des plans dans le futur pour qu'ils ne soient plus adaptés. On a eu le classique ransomware, évidemment, qui a bloqué l'entreprise. On a eu l'usurpation d'identité en interne sur un client, ça s'est mal passé pour lui, il y a eu une usurpation d'ID et puis il y a eu un impact derrière. On a pu avoir également du DDoS, évidemment, sur un compte. On a eu également des données qui se sont retrouvées d'un client qui se sont retrouvées sur le dark web parce que le client n'avait pas forcément pensé dans la schématisation de son IT que le dark web pouvait être une menace pour lui. Il y a des données qui s'y sont retrouvées. D'ailleurs, quand je parlais tout à l'heure de notions en tant qu'infogéreur où il faut qu'on accompagne et qu'on pense à co-construire ensemble une roadmap de sécurité pour identifier les risques, au début de l'été, on travaillait avec un client potentiel qui voulait construire sa roadmap de sécurité, voulait modifier toute son IT. Il y avait question de l'éducation en interne dans tous les niveaux d'entreprise et tous les niveaux des rôles qu'on a pu entendre tout à l'heure. La sensibilisation sur la sécurité, ce n'est pas forcément au même niveau partout. Et chez ce client-là, on avait un atelier, il y avait les métiers qui étaient là, il y avait le DSI, puis il y avait le RSSI qui n'était pas très loin de moi et que je voyais petit à petit se décomposer parce qu'il voulait passer un message qui était très peu écouté. Et finalement, on arrive à en discuter. Sa crainte, c'était d'avoir les données de son entreprise sur le dark web. Et quand on pense à l'entreprise, ce n'est pas forcément le premier risque auquel on va penser. On ne peut pas vous dire quelle était l'entreprise, mais il n'y a pas de secret industriel, il n'y avait pas de données personnelles, il n'y avait pas de données bancaires et pourtant, c'était vraiment sa crainte. Tout simplement parce que le modèle business de ce client de la distribution fait que si des informations de prix, tout simplement, ou de stratégie commerciale étaient développées, ça mettait complètement à mal son modèle. Et c'était un risque qui était perçu par le RSSI qui n'arrivait pas à être perçu par les métiers qui, eux, voyaient le développement, voyaient le fait d'aller vite, de prendre 3 ou 4 serveurs et puis, il fallait vite aller sur la contenérisation, etc. Voilà, donc c'était comment on peut accompagner en disant identifions les risques, identifions ce à quoi vous pouvez être exposé en tant que client si jamais vous êtes attaqué et de là, on va décliner l'approche et on va sécuriser composant par composant. Au travers de l'expérience également, on a eu des clients qui ont tous passé par du WannaCry, du Petya, etc., des clients qui ont beaucoup perdu. Un de notre clients qui est un gros secteur du transport numéro 3 mondial, je ne pourrais pas en dire plus, qui a vécu une grosse attaque, grosse vulnérabilité et là, la source, elle n'était pas sur des moyens compliqués avec du DDoS, etc., de diversification d'identité, elle était sur une obsolescence, sur une vulnérabilité, et là aussi, on touche du doigt toute la notion de gestion des risques, d'anticiper une crise, tout simplement en gérant l'obsolescence. Et ça, les plans d'obsolescence sont des points qui sont clés quand on va construire une roadmap de sécurité, quand on va passer à vouloir remédier pour anticiper les risques et les situations de crise sur ce client-là, parce que c'était compliqué de mettre à jour ou de migrer le serveur, parce que le développement applicatif avait été fait depuis longtemps et parce qu'il était fiable, parce que ça tournait très bien, parce que c'était très inutile de faire l'investissement, de migrer 10 serveurs. Finalement, ça marche très, très bien. Malheureusement, une vulnérabilité sur ce serveur-là a été exploitée et puis, c'est d'ailleurs toute la situation de crise qui se met en place. Donc, au travers, justement, de cette notion de comment je peux gérer, anticiper mes risques ou plutôt gérer mes risques pour anticiper une crise, eh bien, on va retrouver un peu comme Jérôme disait tout à l'heure, le back-to-basique. Finalement, on a une surface de vulnérabilité qui s'accroît, des menaces qui s'accroît, qui sont de plus en plus compliquées. On a peur, on a peur du cloud, on a peur du nuage de ce qu'il y a derrière, on a peur de se faire voler une identité, on a peur de qui peut... Et puis, parfois, la menace, elle est vraiment à nos pieds, elle est sur un serveur qui n'est simplement pas à jour, qui est obsolète et pour plein de bonnes et de mauvaises raisons, on ne l'a pas patché. Et donc, à travers, je dirais, le rôle de l'accompagnement de l'info-agérance, c'est aussi ça, de pouvoir justement, eh bien, mettre l'emphase sur les fondamentaux pour pouvoir rendre le système le plus propre possible. Enfin, au travers de la gestion et de l'anticipation des risques et de la gestion de crise, il y a également comment on va anticiper la meilleure gestion de crise possible. Si je reprends un exemple sur le client du transport que j'évoquais tout à l'heure, qui a vécu une crise majeure, il a fallu gérer cette crise-là. Et comme on disait à plusieurs reprises, si on n'est pas préparé, si on n'a pas anticipé les différentes problématiques qu'on peut avoir durant la gestion de crise, ça peut durer longtemps. On a mis en place à ce moment-là avec le client et ça a fait boule de neige après derrière et ça a été généralisé. Mais justement, anticiper également comment on va la gérer. Et comment on va gérer ça, c'est avoir une cartographie avec le client et nous, en tant qu'infogéreurs aussi, parce qu'on parle du risque que les clients vont avoir à subir une attaque, comment ils vont s'en sortir. Mais nous, en tant qu'infogéreurs, il faut aussi qu'on soit prêt à accompagner le client sur gérer cette attaque-là et l'aider à répondre. Si on perd notre temps, si on perd du temps également, ça va être catastrophique pour notre client. Comment on a anticipé la gestion de crise ? Eh bien, c'est en identifiant une approche, un processus avec des équipes qui vont être là pour agir, détecter, analyser où est le patient zéro, pour prendre une expression malheureusement à la mode, d'où est partie l'attaque. Et donc, on va isoler très rapidement le ou les composants et on va analyser ça très vite pour comprendre comment ça s'est passé. À côté de ça, il faut commencer évidemment à travailler sur la restauration des systèmes parce que derrière, le but étant évidemment d'impacter la production le moins possible. Donc, il y a aussi tout ce côté comment j'anticipe le fait de redémarrer des systèmes, de restaurer des systèmes, par quelle approche de risk-based j'arrive à redémarrer en priorité, à restaurer, à back-uper en priorité. Et puis, il faut aussi être préparé, anticipé dans cette gestion de crise, malgré tout, la continuité des opérations. Et donc, en tant qu'infogérant, on se doit également de pouvoir garantir que le business va continuer, même s'il y a un pan de l'IT qui est paralysé par une attaque, on ne peut pas mettre tous les moyens à gérer cette attaque-là. Il faut que le reste de l'IT fort heureusement continue à vivre. Et donc, c'est là où, en tant qu'infogérant, on doit avoir le recul et pouvoir nous dire qu'on va avoir des équipes qui vont être là pour continuer à gérer le quotidien parce qu'il faut absolument qu'on continue à protéger et qu'on avance, des équipes qui vont analyser ce qui s'est passé isolé et aller le plus vite possible et puis des équipes qui vont être là pour remédier, pour restaurer, pour éventuellement refaire d'autres canaux de flux de communication. Donc, c'est sur cette préparation dans la gestion d'un risque en cas de situation de crise où justement, l'infogéreur est là en support des clients. Et ensuite, dans les acteurs que l'on peut avoir avec nous, c'était le cas sur cet exemple que j'ai cité, on va avoir évidemment le client, on va avoir l'ANSI qui était venu également nous aider, qui avait été sollicité par le client parce qu'on était face à une crise majeure. Donc, on voit que gérer et anticiper une crise, c'est aussi un plan, c'est aussi un plan de communication et un plan de gestion où on va être sûr de pouvoir activer l'ensemble des bons intervenants, des bons interlocuteurs au moment où on va devoir faire face à cette problématique. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous sur la vision de la gestion de crise, la gestion de l'anticipation des risques, comment on va pouvoir justement, ça va pouvoir nous aider à anticiper malheureusement ce phénomène. d'avoir regardé la gestion de crise, des risques, des risques.